Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, nous allons aller voir les énergies pour demain, le jeudi 26. J'espère que votre nouvelle lune s'est bien passée, votre nouvelle lune s'est bien passée. Nous avons une humeur un peu fade, un peu basse le matin. Enfin, laissez passer cela et ça commencera à se dégager à partir de 10h. Donc demain jeudi, pour ceux qui ne travaillent plus, vous dormez jusqu'à 10h et normalement vous vous levez du bon pied, même pas un petit coup de mou. Si vous pouvez toujours attendre, faites les choses vendredi. Faites attention aux envies que vous avez, aux envies pressantes que vous avez, faites des listes. Voilà, pour ce jeudi, nous faisons des listes, je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé pour ces messages positifs de cette période d'utiliser mon oracle de la lune qui veut nous dire des choses et nous donner des messages. Ah bah oui, en même temps, équilibrer votre spiritualité et la praticabilité des choses. Je pense que... Et les émotions sont au plus haut, on dira, un peu envahies par ces émotions. Alors, équilibrons spiritualité et pratiqualité. C'est pour ceux qui se sont fait des petits hôtels dans le jardin et qui se mettent à méditer. Ou pas forcément dans le jardin d'ailleurs, n'importe où, n'importe où. Alors, allons voir les messages positifs. Si les guides veulent bien nous envoyer quelques messages positifs pour passer cette journée de jeudi. Allons voir les messages à vous. Transmettre, ça fait beaucoup de cartes. La route fortune à l'envers. J'aime bien parce que je l'ai dit, de toute façon, tant qu'on est dans cette situation-là, les cartes de blocage, on en aura à l'appel. Oui, je sais bien qu'on est bloqués, mais est-ce qu'on pourrait quand même avoir des messages positifs pour la journée de jeudi ? Les messages positifs pour cette journée de jeudi. Les cartes. Le jugement à l'envers. Mais Gali, on ne peut pas revisiter la situation. Non, on ne peut pas revisiter la situation. On aimerait la développer. On aimerait la développer. Le jugement à l'envers. Le fait est que la situation dans laquelle on est, pour ceux qui sont confinés à la maison, vous l'avez visité, revisité et re-revisité. Et malheureusement, il n'y a pas de renouveau possible en ce jeudi. On va voir Valet de Denier à l'envers. On se sent un peu... Helpless. On se sent un peu désemparé, on dirait. On se jeudi. C'est peut-être qu'on a... C'est pour ça que notre agenda de la lune nous demandait de faire les listes. On commence peut-être à se dire qu'on a un peu épuisé tout ce qu'on était capable de faire. Concrètement, le Valet de Denier, il amène justement un message de... Bon, ben voilà mon nouveau projet. Voilà mon nouveau... Ma nouvelle envie. On dira, c'est très concret. Là, à l'envers. Malheureusement, il ne sait plus exactement comment il peut mettre les choses virtuelles en place. Il ne sait plus trop comment apporter du concret. Il est un peu comme ça. Et puis surtout, celui-ci, dans ce jeu-là, il a un visage. Bon, Valet de Denier, il est... Vous voyez ? Voilà. Voilà l'humeur de jeudi. Un peu... Il regarde ce qu'il a. En fait, c'est cette situation où on regarde ce qu'on a apporté de soi. Et on se dit, est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce que je peux faire quelque chose de ça ? J'ai le sentiment que je dis, c'est un peu ça. On a le cavalier d'épée à l'envers. Qui nous parle de précipitation, lui. Qui nous parle, à la limite, d'avoir des besoins, grands besoins de communication. Et pas forcément faire attention, du coup, aux alentours. Pas forcément faire attention aux gens, ni à la façon dont on communique. Parce qu'on a tellement besoin d'expliquer ou d'exprimer ce qu'on a en tête. Que c'est vraiment fait sans rationalité aucune. Le cavalier d'épée, il se précipite. Je vous le montre à l'endroit. Il se précipite vers son but. Sur son cheval, fougueux. Et malheureusement, à l'envers, il n'a plus les pensées aussi logiques que s'il était à l'endroit. Et où il fonçait vers un objectif précis. À l'envers, il est un peu... Il sait juste qu'il faut qu'il arrive à s'exprimer. Il faut qu'il arrive à dire des choses. Il est à la recherche d'une espèce de vérité. Et il part un peu dans tous les sens pour essayer de l'avoir, en fait. J'ai le sentiment... J'ai le sentiment, j'allais dire en ce jeudi, qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Il y a des nouveautés. On a l'arcane sans nom, clairement. Clairement, en fin de tirage. L'arcane sans nom. Et au milieu, le valet de coupe. Qui, lui, n'est pas très sûr. Surtout dans ce tarot de Marseille. Pareil, regardez cette mou dubitative. Oui, alors moi, j'ai quelque chose à donner. Mais là... Je ne sais pas si je suis capable. C'est un peu ça. Parce que si vous voyez, en plus, sa coupe, traditionnellement, elle est fermée. Et là, il a le chapeau de la coupe. Le couvercle, merci. De la coupe à la main. Et il se demande s'il est toujours en capacité de donner. Alors, notre message positif... En plus, couplé avec cet équilibre entre la lune et la... Et entre la lune, l'oracle de la lune qui nous demande d'équilibrer notre spiritualité et les choses pratiques de notre vie en ce moment. J'ai l'impression que ce jeudi... Alors, je ne sais pas. En plus, on continue à avoir des nouvelles plus ou moins bonnes. Et j'ai le sentiment que vous vous levez un peu désabusés en ce jeudi. C'est peut-être pour ça que notre agenda de la lune nous disait à partir de 10 heures. Commencez votre journée à partir de 10 heures au moment où vous vous sentez un peu moins... Ah, je n'arrive pas à trouver ce mot. Un peu moins capable. C'est un peu ça. Avec le valet de Denier, là, à l'envers, qui est perplexe devant ce qu'il a en main et devant ce qu'il est capable de mettre en avant et de faire progresser, tout simplement. Il y a un peu... En plus, avec le... Bien sûr, les Deniers, c'est la valeur humaine. C'est les valeurs personnelles. Il y a un peu cette idée de... Bon, comment... J'ai dans l'idée que je suis prêt à me réinventer. J'ai dans l'idée que je suis prêt à faire éclore quelque chose de nouveau. Mais je n'ai pas vraiment les pieds bien ancrés dans le sol et la tête suffisamment claire parce qu'on a le cavalier d'épée à l'envers. J'ai les pensées qui sont un peu confuses. Et très sincèrement, je ne sais pas exactement comment poser mes actes par rapport à ce dont j'ai envie. J'ai l'impression que c'est le début de ce jeudi. Et puis soudainement... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je ne saurais vous dire ce qui vous arrive pour que vous décidiez de prendre un virage à 180 degrés et vous vous dites... Bon, écoutez, avec l'arcane sans nom... L'arcane sans nom, non seulement, c'est la séparation. C'est la séparation de quelque chose qui ne nous convient plus. C'est la transformation soudaine, totale, complète. Et j'ai l'impression que vous passez de ce personnage qui ne sait pas quoi faire de lui-même à ce personnage. Et j'aime bien parce que ces derniers temps et dans tous ces messages positifs, on avait souvent... On a souvent eu le valet de coupe ou le cavalier de coupe qui nous parle d'essayer tout simplement de partager ce qu'on a de bon. Qui essaye de se lancer dans une action positive, se lancer dans... Le valet, comme notre valet de denier, le valet de coupe, ce sont des messagers. Donc c'est plutôt l'idée de... Bon, au lieu de me morfondre sur quelque chose que je ne peux pas envisager juste là, j'ai mon denier, j'ai la... Et du coup, on est un peu... On en vient à douter à la limite de ses propres capacités parce que justement, on ne peut pas les développer et parce qu'on ne peut pas en faire part. On est le valet de denier à l'envers. Il se prend les pieds dans le tapis, il arrive à s'enfermer, il laisse les clés dans sa voiture, il ferme la porte, il s'enferme à l'extérieur de chez lui, il n'arrive pas vraiment au bout. Il est très long, il est très routinier et là, sorti de sa routine, malheureusement, il ne sait plus vraiment quoi faire de lui-même. Et en plus, avec le cas suivi du cavalier d'épée, c'est un peu comme si vous aviez les méninges qui vraiment commençaient à tourner à 380 km heure et du coup, au lieu de vous éclaircir l'esprit, ça vous rend encore plus confus. Encore plus confus. Donc, j'aurais envie de vous dire, mon message personnel, faites attention jeudi à votre communication parce que le cavalier d'épée, quand il est dans cet état-là, et puis, il y a une idée de frustration avec le jugement à l'envers parce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait pouvoir rééditer, qu'on voudrait pouvoir recommencer et malheureusement, on n'a pas la possibilité, justement. On n'a pas la possibilité, on regarde les choses, on se dit, bon, mais là, c'est où qu'on n'est pas prêt à le faire parce qu'on n'a pas encore suffisamment re-regardé cette situation et puis, on est pris au dépourvu avec le jugement à l'envers ou alors, c'est juste qu'on ne donne pas de seconde chance dans le sens où, techniquement, on ne peut pas. Techniquement, on ne peut pas. Donc, faites attention à... Vraiment, faites attention à votre communication, je dis, avant que vous arriviez à ce point-là où vous dites, oh, ben, de toute façon, il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas que je fasse les choses comme ça. Il faut que je puisse continuer à amener du bon, si ce n'est pour les autres, au moins pour moi. Notre valet de coupe, là, qui est en train, qui est perplexe, qui se demande si sa coupe est pleine ou vide, on va aller voir... On va juste aller voir ce jugement à l'envers, cette situation de laquelle, normalement, on devrait sortir, justement, renouvelé avec un oeil frais capable de voir les choses différemment, mais surtout, j'allais dire purgé ou purifié. Et là, ça coince. Et là, ça coince. On a le huit de coupe. Il y a vraiment un ras-le-bol, en fait, je dis. Enfin, pour certains, vous vous réveillerez avec une envie. Le huit de coupe, c'est... La situation ne me convient pas. Je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber. Je me désengage complètement de... Je n'ai plus envie d'investir dans cette situation. Je n'ai plus envie, justement, d'y mettre du temps, d'y mettre de l'énergie. Ça vous sort par les... Par les... Par les tripes. Ça vous sort par les yeux. Ça vous sort par les yeux. Parce que, justement, c'est bloqué. Parce que, je vous montre le jugement à l'endroit. Vous voyez, ils sortent... Ces trois personnages sortent de cette tombe complètement renouvelée, renaissant à quelque chose. Et là, malheureusement, vous êtes dans la situation où c'est difficile de se réinventer chaque jour. Et là, vous avez dans le sentiment que... Parce que le huit de coupe, il revient toujours. Donc, vous avez... C'est un peu... J'ai le sentiment, en ce jeudi, qu'il y a, pour certains, vous allez avoir envie de baisser les bras sur certaines choses. Sur le partage, sur la possibilité de... D'être dans le contrôle de vos émotions par rapport à des choses que vous ne contrôlez pas. Le huit de coupe, on s'en va parce qu'on a besoin d'un break, qu'on a besoin de retrouver un peu de... Alors, j'allais dire de foi, de foi en l'univers ou en tout cas, foi en soi. Un espèce de besoin de... Faites la grâce matinée, hein. Moi, je vois que ça. Et pour ceux qui continuent à être actifs, il y a l'idée de se dire à ce moment précis, là, moi, je ne peux rien y faire, je ne suis pas utile, je ne sais pas comment me rendre disponible ou je ne sais pas comment exactement faire en sorte que la situation se retourne, elle, par contre, ou reparte d'un bon pied. Je veux dire, il y a une perte de... Il y a une perte de foi, on a l'étoile à l'envers. Perte de foi, perte d'espoir, mais ça tourne. Ça tourne. Je pense qu'il y a quelque chose qui... C'est comme si vous aviez un projet en ce jeudi que vous avez longuement mûri et puis là, soudainement, parce que vous savez qu'on est en plus à l'intérieur qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une espèce de profonde déception, j'allais dire, mais ça va plus loin que ça. On dirait que ça vous touche... Ça vous touche vraiment profondément. Et vous seriez prêt, alors j'allais dire, à dire des choses... C'est bien quand les cartes parlent pour moi. À dire des choses, le huit de bâton, la communication. Je vous ai dit faites attention à votre communication, surtout avec ce cavalier d'épée à l'envers. La communication de jeudi, il faut vraiment que vous y fassiez gaffe parce que c'est dans la précipitation, c'est dans le moment, c'est dans la... le... le non-envie... la non-envie de la situation. Vous êtes... frustrés de ce qui se passe et vous aimeriez pouvoir accélérer les choses, même ne serait-ce que par la communication ou être sûr qu'on vous a bien compris. Faites attention à la façon dont vous allez communiquer jeudi. Ça, c'est sûr. Alors, comment est-ce qu'on... Avec cette arcane sans nom, là, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a une transformation ? Il y a un arrêt, mais c'est avec... qui arrive comme ça, c'est rare qu'elle soit là, l'arcane sans nom. Il y en a une qui s'est retournée. Bah, parce que... J'allais dire, c'est rare. Oui, c'est rare qu'elle arrive comme ça en fin de tirage parce que ça veut vraiment dire que vous passez votre journée de jeudi et qu'au moment où l'arcane sans nom arrive par je ne sais quel biais, votre comportement, votre tempérament, j'allais dire, votre envie, change en un claquement de doigts. c'est du... Quand notre oracle de la lune disait que les émotions allaient nous faire des hauts et des bas, c'est exactement ça, quoi. Vous allez être un peu envahi, j'ai le sentiment, parce que vous ressentez, en fait. Avec l'arcane sans nom, on a l'as de bâton. La création. Parce que soudainement, il y a quelque chose. Alors, l'as de bâton, pour moi, c'est un peu la baguette magique. C'est quelque chose qui apparaît, sorti de nulle part et qui, après, vous permet de faire autre chose. Les actions, pour moi, c'est les bâtons, c'est la création, c'est spontanément qu'il y a un nouveau début qui commence de quelque chose. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous arrive, que ce soit de la communication, que ce soit quelque chose. C'est quelque chose que vous n'attendez pas du tout et ça vous change complètement le... Ça vous change votre vision soudainement de la journée. Et c'est étonnant parce que j'ai dit faites attention à votre communication et pourtant, vous allez communiquer. J'en ai aucun doute avec le 8 de bâton, vous allez communiquer. Vous avez envie qu'il y ait des choses qui changent. Donc, vous allez à la limite être un peu agressif dans votre demande de communication, dans votre demande de partage avec ce cavalier d'épée qui ouvre vraiment des réponses. Et quand la communication arrive, j'ai l'impression que ça vous... Ça vous hape. Et là, vous débutez sur quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. Et alors, avec notre valet de coupe, le valet de coupe qui lui décide de repartir... C'est un peu comme s'il repartait sur des bases qui sont, pour moi, toujours plus positives avec le valet de coupe, même s'il est un peu rêveur. Vous vous reprenez à rêver. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a le denier. Il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Et la maison de Dieu est sous le deck. Je crois que vous avez besoin. C'est un peu comme un... Vous... Comme si vous étiez... Vous preniez... Vous vous êtes... Vous vous faites électrocuter, je dis. Faites attention. C'est un peu comme s'il y avait un choc, je dis, qui vous fait complètement... Qui fait une espèce de retournement de situation. Où vous passez d'un côté un peu tristouné. Je ne sais pas comment faire pour que la situation change. J'en ai un peu plein le dos. Mes choses restent en plan. Où est-ce que j'en suis ? Il faut que je... J'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça sorte. Et par contre, quand ça sort, il ne faut pas oublier qu'avec le 8 de bâton, que ce soit votre communication ou que ce soit les choses qui changent, n'oubliez pas le retour. Le 8 de bâton, c'est un boomerang. Quand les choses commencent à arriver, elles vous récupèrent au niveau des genoux. Et vous voilà cul par-dessus tête. Donc, vous allez vous retrouver, on dirait, avec ce jeudi, j'aime bien le 2 de denier qui finit ce tirage parce qu'on a cette idée que soudainement, vous avez d'autres choses à penser. C'est un peu comme si notre valet de denier qui est à l'envers, là, lui, il en a un dans la main. Je vous le montre à l'endroit, un dans la main et un par terre. Tout d'un coup, il pouvait récupérer ses deniers et commencer à jongler avec. Parce que le denier, c'est le jongleur. C'est la capacité à soudainement voir plusieurs possibilités et puis commencer à imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir les mélanger ensemble pour qu'elles débutent sur autre chose ou pour qu'elles construisent autre chose plutôt. Et avec cette maison d'yeux en fin de tirage en bas du deck, là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de vous faire secouer. Sans aucune... Vous avez besoin parce que la tour, la maison d'yeux, ils appellent la tour, c'est un espèce de tremblement de terre inévitable qui est là pour venir détruire ce qui n'est pas solide pour qu'on puisse recommencer à reconstruire autre chose. Et dans ce sens-là, et surtout pour jeudi, j'ai le sentiment que c'est essayer de reconstruire votre bonne humeur et votre voix positive, entre guillemets. Ben, dis donc, équilibrer spiritualité et practicalité. Et practicalité, ouais. Ben, en tout cas, c'est émotif, je dis, on dirait. Voilà. N'hésitez pas à commenter. J'aime bien. Et puis, vous commentez entre vous, c'est bien maintenant. C'est bien. Au final, on va réussir à créer une communauté de gens qui ne se connaissent pas mais se connaissent très intimement quand même. J'aime beaucoup. commenter. J'espère que vous allez tous bien. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne ou dans la boîte de discussion parce que je vais la mettre maintenant. Je vous souhaite un très beau jeudi et j'espère qu'il fait beau chez vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.